J'ai une vie formidable. Je suis marié à un homme gentil, séduisant et fortuné. Je vis dans une belle et grande maison avec un jardin immense. J'ai deux merveilleux enfants, une fille et un garçon. J'ai tout plein d'amis qui m'adorent, une garde-robe remplie à ne savoir qu'en faire. J'ai une carrière étincelante et des milliers de projets en cours. Je suis belle, j'ai un corps parfait et en bonne santé. Une peau lisse, dénuyée de toute imperfection. Je mange ce que je veux, sans jamais prendre de kilos disgracieux. Je me regarde dans la glace et m'inscie de plus en plus. Ma peau se salit, s'écorge, mes cheveux deviennent gras et en bataille. Mes yeux pleurent, mes lèvres gersent. Je suis atrocement maigre. Je me réveille. Il fait noir et humide. Il entre, me traîne par la tignasse jusqu'au coin de cette cave où je suis enfermé depuis bien trop longtemps. Je ne sais même plus ce qui lui sert à me nourrir. Il passe ses mains sales et froides sur mon corps couvert de crasse. Mes jambes sont tremblantes, ils n'arrivent plus à tenir. J'ai manqué d'écrouler mes os fragiles sur le sol un bon nombre de fois. Il s'arme aux poitrines de ses horribles mains, puis descend vers mon intimité qu'il a trop souvent torturé. Il me prend par le cou, me force à me mettre ce bout de chair au fond de ma gorge. Je m'étrangle, il me griffe, il me frappe. Je ne me dépass même plus. Il m'a brisé la mâchoire pour que je ne puisse plus le mordre. Alors je ne fais que pleurer, le regarde vide et il aime ça. Il sort et me laisse là, seul. Son sperme coule le long de ma joue. J'ai l'épicerie du dos de la main et pose ma tête entre mes genoux. Comme d'habitude, je m'endors jusqu'au lendemain et je rêve. Ça fait six ans maintenant. Je n'ai que 15 ans et aujourd'hui, je vais mourir ici. Pour prendre de l'élan, le mur se rapproche, puis s'éloigne, se rapproche, s'éloigne. Et mon cou vacille, en soulevant tant mieux que mal ma tête lourde, de larmes et de rêves. Le mur se rapproche, de plus en plus, puis s'éloigne. Et encore, et encore. Boum. Premier coup. Boum. Deuxième coup. Je cogne mon crâne contre le mur de pierre. Mon sang coule. Un bout blanc commence à faire surface sur mon fond. Boum. Troisième coup. Ma tête tourne dangereusement. J'essaye de me lever alors que je n'ordonne rien à mon corps. Boum. Quatrième coup. Je tombe sur le bitume froid sur lequel ma tête cogne une dernière fois. Mon sang coule au contour de ma tête et s'échappe sur le sol. Je me sens légère et je flotte. Je me retourne et je me vois sur le sol. Je suis morte. Je m'observe. Il entre. Me voit morte. Il pense un moment en fixant mon corps inanimé, puis se baisse vers celui-ci avant de venir écarter mes cuisses. Il baisse son pantalon et me pénètre en enfonçant ses doigts dans ma bouche. Il s'arrête, enlève son sexe dans mon intérieur, puis se lève et sort de la cave avant de revenir avec une scie. Il s'en sert pour couper la tête de mon cadavre. Sans doute que celle-ci le déconcentrait. Puis repart en tenant celle-ci par les cheveux. Le pantalon à peine remonté. Il revient, maté dans un sac poubelle dégoulinant le sang. C'est insoutenable. Je me dirige vers la scie intenante à mon corps, maintenant décapité, et tente de la saisir. Je n'y croyais même pas. Mais j'y suis arrivé. Il est l'heure de se venger. Cette lettre a été trouvée devant la porte de la cave mentionnée, dans laquelle j'issais le corps découpé en une trentaine de morceaux d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Le supposé corps de la jeune fille demeure introuvable. Extrait de l'interview de l'agent de police ayant répondu à l'appel d'urgence de la famille publié sur un journal local. La femme était déjà en panique avant même que j'en ai le temps de lui parler. J'avais beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle essayait de me dire. Sa voix, secouée de sanglots et les pleurs derrière elle, n'arrangeait pas les choses. J'essayais tant mieux que mal de la calmer en lui demandant la raison de son appel. Elle m'a informé que son mari était dans l'incapacité de contrôler la voiture. Elle criait à l'aide. C'était très encoissant. Tout en restant calme, je lui ai demandé sans plus attendre sur quelle route elle se trouvait. Mais les cris de ces deux filles ont aussitôt interrompu la conversation. Selon ce que j'ai pu comprendre, la voiture venait d'un seul coup de changer de route. C'est alors que j'ai entendu le père de famille rassurer leur fillette. Tout s'est passé si vite. La mère m'a ensuite fait savoir qu'il se trouvait désormais dans une forêt. Je distinguais la voix de son mari disant que les vitres venaient tout juste de s'ouvrir. Selon elle, les vitres, les portes ainsi que les ceintures étaient bloquées. L'appel s'est terminé rapidement quand de nombreux cris se sont mis à retentir à travers le téléphone. La voiture a été retrouvée au fond du lac. Dans celle-ci se trouvaient les corps des quatre membres de la famille. Le père, la mère et leurs deux enfants. Au départ, certains ont pensé que le père avait orchestré le meurtre de sa famille en même temps que son propre suicide. Cette hypothèse, cependant, s'est rapidement révélée non concluante. Tout porte à croire que rien ne s'est passé comme cela, ce qui a amené les enquêteurs à cette autre théorie. Le véhicule était une Tesla modèle S, dont l'option autopilote serait restée bloquée. Lorsque ce système est actif, il permet normalement de suivre de manière autonome le flot de la circulation en gérant seulement l'accélérateur et le freinage. Il peut aussi gérer la direction en maintenant la voiture dans sa voie de circulation. Cependant, dans cette situation, il semblerait que la machine ait totalement pris le contrôle de chaque commande, aussi bien électrique que mécanique, allant du simple verrouillage des portes au blocage de l'accélérateur. D'après les analyses, la Tesla aurait aussi soudainement modifié l'itinéraire imposé en changeant dangereusement de route. Elle se serait par la suite étrangement frayée un chemin dans les bois pour finir au fond de l'eau. Tout cela à une vitesse alarmante. Les vitres avaient été entrouvertes, laissant l'eau du lac pénétrer dans l'habitacle, comme si la voiture avait consciemment anticipé les événements. Les hommes chargés de l'affaire ont dû démonter les portes toujours verrouillées et couper les ceintures toujours bloquées afin d'évacuer les corps. L'affaire reste encore floue à ce jour, mais les enquêteurs ont rapidement conclu à une simple défaillance technique. La marque américaine n'en est cependant pas sa première victime, puisque ce même modèle avait déjà provoqué un accident mortel, le 7 mai dernier, en Floride. Connaissez-vous Albert Dupris ? Non ? C'est normal, c'est un nom que je viens d'inventer pour cacher l'identité d'une personne qui veut rester anonyme. Et quand vous aurez découvert ce que cette personne a fait, vous allez comprendre pourquoi il veut rester anonyme. Normalement, cette vidéo ne devait pas sortir, elle n'était vraiment pas prévue. Je devais sortir une creepypasta comme d'habitude, mais j'ai reçu un mail des plus étranges et un des plus flippants que j'ai reçu de toute ma vie. Et pourtant, je reçois pas mal de mails un peu glauques, certains d'entre vous vont sans doute se reconnaître. Le mail était assez long et il m'a de suite intrigué et il avait comme titre « J'ai mangé les intestins de ma sœur ». Ouais, rien que ça. Voici la lecture intégrale du mail. Vous n'êtes vraiment pas prêt pour ce qui va suivre. Yo Récit Je te suis depuis quasiment le tout début de ta chaîne. J'adore tes vidéos, t'es le meilleur conteur du creepypasta. Moi, je préfère les creepypices sur Disney. Je t'envoie ce mail car j'ai besoin d'aide. J'ai fait quelque chose et je ne sais pas comment faire pour me sortir de là. J'adore l'horreur et j'ai toujours voulu savoir ce que ça a fait de tuer quelqu'un. De voir la mort dans les yeux de la victime. Depuis tout petit, je suis vraiment passionné par ça. En fait, si je te raconte ça, n'en parle pas, s'il te plaît. Ou si tu le fais, change mon pseudo. Je n'ai vraiment pas envie d'avoir des problèmes. Je crois que mes envies de tuer ont commencé quand j'étais petit. J'ai tué mon chat pendant que mes parents n'étaient pas là. Et je l'ai jeté dans les toilettes. Et comme il passait pas à la chasse d'eau, je te dis pas comment j'ai galéré à le couper en tout petit, lol. Bon, là, c'est vraiment autre chose. Tuer les animaux, c'est mort en un moment. Mais j'ai voulu passer à la vitesse supérieure. J'ai tué ma sœur. Je l'ai invitée chez moi pour manger et j'ai profité qu'elle était assise à table. Je suis passé derrière elle et je l'ai assommée avec un marteau. J'ai adoré le bruit et le sang qui a giglé. Tu aurais vu ça, je suis sûr que t'aurais adoré, vu que t'aimes l'horreur. Je ne pensais pas qu'elle allait mourir sur le cou, cette conne, par contre. Moi, je voulais juste qu'elle soit assommée. Je voulais voir la terreur dans ses yeux. Mais bon, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Alors j'ai voulu m'amuser un peu. Je pense que tu peux comprendre. Je venais de la tuer pour rien sinon. Alors je l'ai allongée par terre et je lui ai coupé les paupières avec mes ciseaux. Je peux t'envoyer les photos si tu veux. J'en ai pris plein et si tu veux les utiliser dans une histoire, j'en serai trop heureux. Maintenant, elle avait les yeux ouverts MDR. Mais ce n'était pas assez marrant et je me suis dit que je devrais en profiter pour faire quelque chose que, sûrement, je ne pourrais plus jamais faire. T'inquiète, je ne suis pas fou et je sais que je finirai en prison. J'ai alors pris mon couteau et j'en ai donné plusieurs coups dans son ventre. Et je ne sais pas comment t'expliquer. Mais pendant que je faisais ça, j'étais très excité. J'ai alors déchiré son haut et j'ai vu ce que j'avais fait. Tout le sang, ses plaies et je n'ai pas résisté. J'ai encore plus ouvert et j'ai sorti les intestins. Je n'arriverai pas à décrire la sensation que ça faisait. Je me suis caressé avec. C'était divin. Un peu puant, mais c'était vraiment un bon moment. Après avoir bien joué avec, j'ai voulu essayer une nouvelle fois quelque chose de nouveau. J'ai coupé un de ses petits intestins en tout petits morceaux et j'ai été m'en faire cuire à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Et je les ai mangés. C'était excellent. Un peu bizarre, mais putain, c'était trop bon. Je ne comprends pas pourquoi on ne mange pas les morts. Ça libérait les cimetières. Bref, c'est un jour tu as l'occasion de goûter. N'hésite vraiment pas. C'est trop trop bon. Je m'en suis fait plusieurs fois. Puis une fois que j'en ai eu marre, j'en ai mangé un peu cru. Par contre là, c'était vraiment pas top. Le goût du sang et un autre goût bizarre, j'ai failli vomir. Du coup, j'en ai coupé un peu, en rab, que j'ai mis au congèle. Si je t'écris, c'est parce que là je ne sais pas comment me débarrasser du corps. Vu que t'écris des histoires d'horreur, tu dois avoir quelques petites astuces. Ce serait sympa que tu me dises comment, par exemple, réduire en cendres ou faire fondre, comme dans Bruckinbad. Je ne sais pas si tu connais. Je t'embête pas plus, mais réponds-moi s'il te plaît. J'en serai heureux. Et dis-toi que ta prochaine vidéo, je la regarderai en mangeant un peu d'un système de ma soeur en MDR. Ça ferait un bon titre, ça non ? Voilà l'intégralité du mail qu'on m'a envoyé. Je ne sais pas quoi en penser et je ne sais pas si vous le partagez était une bonne idée. Et vous devez bien avouer que recevoir ce genre de mail, ça fait froid dans le dos. On ne sait pas si c'est du troll ou non. Dites-moi ce que vous, vous en pensez.